Il y a des tas de choses autour de Noël qui sont très commerciales, nous en souffrons beaucoup, surtout lorsqu'elles sont récupérées de la belle histoire de l'Église, on peut penser à la figure de Saint-Nicolas, évidemment. Peut-être qu'en ce temps de l'Avent, on pourrait essayer de se les réapproprier, non pas en faisant une contre-publicité, mais au contraire en rentrant dans l'esprit de ce que ces exemples nous enseignent. Que Saint-Nicolas ait été rapproché du Père Noël et ait été récupéré, etc., c'est un fait, mais qu'il ait vécu à une époque où l'Église était persécutée, où les chrétiens étaient martyrisés, à une époque où il était illégal d'être chrétien, où on était dénoncé pour être chrétien. C'est un fait également, et ça ne l'a pas empêché d'agir généreusement, dans le secret, discrètement. Et il y a là quelque chose authentiquement lié au mystère de la nativité, où Dieu, sans bruit au cœur d'une nuit, dans un pays perdu, vient planter sa tente parmi les siens. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je me souviens de ce père de famille qui tentait d'expliquer à son enfant la réalité qui entourait les mystérieux cadeaux qu'il retrouvait dans ses souliers au pied du sapin de Noël chaque année. Et il a eu cette idée amusante, fascinante pour un enfant, que de lui expliquer que, dans sa famille, on appartenait à une société secrète. Et ce monsieur d'expliquer à son fils, de manière forte à droite, je le reconnais, ce qu'on pouvait connaître de la réalité historique de Saint-Nicolas, de cet homme qui avait hérité de sa famille de grands biens, de nombreuses richesses, qui avait été en prison parce qu'il était chrétien, qui était devenu prêtre et puis évêque, mais il le pouvait, le troupeau qui lui était confié. Et comme être chrétien était illégal, il était difficile non seulement de s'afficher, mais en plus de trouver du travail, de s'insérer dans la société. Et beaucoup des chrétiens vivaient dans une grande pauvreté. Et c'est ainsi, explique le papa, que Saint-Nicolas a décidé de distribuer, au plus nécessiteux de ses paroissiens, quelques biens dont il pouvait avoir besoin. Et il racontait ainsi l'exemple de cette famille où il y avait trois filles qui devaient être vendues pour être servantes dans une grande auberge parce que les parents n'avaient plus d'argent pour les nourrir. Ce qu'apprenant, le bon Nicolas décida de donner aux parents l'argent dont il manquait, mais il voulut le faire dans le secret pour que ni eux ni lui ne soient repérés, ne soient dénoncés en tant que chrétien qui s'entraidaient. Et il serait ainsi venu nuitamment, laissant tomber par la fenêtre un petit sac contenant de l'argent pour une première fille et le lendemain un deuxième sac et le lendemain le troisième sac. Et celui-ci serait tombé dans les souliers que la petite avait posés près de la cheminée. L'histoire est jolie, mais ce que j'ai retenu surtout, c'est l'explication que donna ce papa à son enfant. Il ne s'agit pas d'une entourloupe, il ne s'agit pas d'un mensonge organisé pour faire rêver les enfants. Les chrétiens sont en réalité les membres d'une société secrète qui, sans bruit, se soucie du bien des autres, qui, sans se faire remarquer, fait tout ce qu'elle peut, aussi pauvrement soit-il, pour soulager la misère des autres. Et à Noël particulièrement, on le vit au sein de sa propre famille, les gens dont on est le plus proche ne sont pas toujours ceux à qui on donne toute l'attention qu'ils méritent. Et c'est ainsi, par les cadeaux, l'occasion de les rejoindre dans les besoins les plus authentiques qui peuvent être les leurs. L'enfant avait été tellement frappé par cette révélation, il avait tellement compris de quoi relever l'esprit qui motivait saint Nicolas, que cela a complètement changé l'ambiance de la famille. Chacun s'exerçant désormais à ce que ce soit Noël tous les jours de l'année. C'est-à-dire, chacun rivalisait de discrétion et d'attention, pour prévenir les besoins des autres, pour se soutenir, pour s'entourer, avec discrétion et respect, comprenant que, même quand on a peu de choses, on peut toujours le partager. Bien sûr, pour nous, aujourd'hui, il existe de nombreux mouvements organisés ou même structurés en association qui proposent des repas de Noël pour les personnes seules, pour les SDF ou pour les malades. Il faut nous en réjouir et y participer si on en a l'occasion. Mais peut-être cette histoire enfantine pourrait être l'occasion dans notre avant de nous rappeler que, comme ce petit garçon et comme saint Nicolas lui-même, nous faisons partie de la société secrète fondée dans la nuit de Bethléem, celle des amis de Jésus qui font le bien sans être vus, qui s'occupent de leurs frères sans faire de bruit, pour la plus grande joie de cet enfant qui est né au cœur de nos nuits. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada